Sylvain bonjour, ça me fait plaisir de te recevoir dans notre showroom donc j'ai pu te présenter aujourd'hui quelques nouveautés sur ce qu'il se passe en 2017 pour D.A.M. et puis pour Zvetsa Sports, Savage, FZ, Quick et ces marques là et de manière ce que tu présentes ça sur ton blog imprononçable Exoxyste qui aujourd'hui est leader sur les médias et à ma grande satisfaction au lieu de tout ce qui est là Quel est ton pic de fréquentation, ton record ? Mon record est de 7800 visiteurs dans la journée D'accord, donc t'es vraiment margement devant les autres et j'aurais voulu profiter de ton expertise puisque après avoir passé la journée avec moi dans le showroom à regarder ce qu'on avait à proposer en 2017 je t'ai demandé de sélectionner chez D.A.M. donc chez FZ, Quick, Mancat c'est deux produits et chez Okuma, Savage Gear, Brandthompson, deux autres produits et à ce que je vois tu as choisi deux produits FZ et deux produits Savage Gear est-ce que tu peux nous en parler ? Alors tout d'abord merci de m'avoir reçu, c'est très sympa et j'ai choisi quatre produits, j'ai choisi deux leurres et deux accessoires on a pu choisir quatre leurres mais il m'a paru opportun de mettre un petit focus sur certains accessoires qui sont très très utiles on va commencer par un petit accessoire génial qui s'appelle la Crazy Blade Crazy Blade la Crazy Blade c'est une lame, une petite lame de Shutterbed qu'on va installer devant sa tête plombée et qui va permettre d'envoyer des flashs, des stimuli supplémentaires, un petit bruit enfin c'est quelque chose de très très efficace puisque je l'utilise régulièrement et là on a affaire à une Crazy Blade plastique avec des reflets nacrés avant on avait une Crazy Blade basique en métal argenté et celle-ci me paraît très très intéressante je la testerai cette année je crois que tu as été un des premiers promoteurs de la pêche au Shuttergate en France oui oui, sur la région où je pêche c'est bien bien développé je suis tombé par avoir sur le Shutterbate et ça a très très bien fonctionné on en a parlé à midi je crois que c'était tout simplement que les nouvelles vibrations que les poissons ça les intéressait donc dans les régions où quand c'est que les gens n'utilisent pas trop de Shutterbate grâce à la Crazy Blade vous pouvez modifier votre combo tête plombée en Shad de manière à transformer en Shutterbate et certainement... et c'est très efficace en linéaire comment pêcher à gratter c'est vraiment un accessoire alors qu'est-ce que tu veux présenter un deuxième produit que tu as choisi ? alors on va passer à ce leurre qui est comme le très connu le Kikes Minow Widless donc Widless tout simplement parce qu'il est monté en Texan c'est un leurre qui fait tout on peut pêcher de toutes les manières même en verticale bon c'est pas du tout sa fonction première mais j'ai attrapé du poisson avec ce type de leurre en verticale il est superbe il est un peu translucide un colori Ayou c'est un colori Ayou pour 2017 donc c'est absolument superbe il est mobile il est résistant il peut faire quand même pas mal de poissons avant qu'il succombe l'hameçon Texan sort bien l'hameçon Texan est très mobile donc c'est un leurre qui est très très bon très très bon à voir donc tu as déjà pêché avec celui-ci c'est le nouveau colori qui t'intéresse ? oui oui ça c'est le nouveau colori qui est vraiment très sympa le côté translucide qui manquait un petit peu à la gamme on passe chez Serge Gier alors si Serge Gier le Crucial Crank c'est magnifique ça c'est un petit bijou un petit jouet pour pêcheurs voilà c'est un petit crank avec un colori Carpecol donc ça sur les perches ça va être quelque chose de fabuleux les chevennes je pense aussi oui oui je vois cette bavette qui va le faire évoluer certainement dans les deux mètres à peu près un petit leurre sympa qui en plus qui possède une petite biche du bruit ça c'est le petit leurre qui va sauver votre journée en plein été quand il se passe rien et vous avez envie de pêcher quelques perches là c'est vraiment pour l'amour du beau matériel oui 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 en plus il est magnifique il est beau comme tout c'est vrai que la forme le colori est original et on retourne finalement chez FZ chez FZ avec un petit accessoire qui est passé qui est passé plutôt inaperçu alors qu'il a remporté un prix l'EFTECS oui oui la dernière il a remporté un prix alors je ne me rappelle plus exactement le nom de cet accessoire c'est notre rolling drop shot d'accord c'est tout simplement un plomb à drop shot qui tourne qui roule qui roule qui permet de pêcher en dynamique au drop shot en gardant au fond éviter de faire des sauts qui peuvent énerver du tout alors j'ai remarqué ça en drop shot souvent sur des perches en période un peu duvernale on ne donne pas les grands mouvements et simplement le fait de ramener ça tout doucement ou de se laisser dériver en bateau et garder le fond avec un leurre ou un verre de terre une vingtaine ou trentaine de centimètres était plus efficace qu'un montage drop shot normal ça colle bien le fond on sent bien le fond on sent rouler en fait si j'ai bien compris tu fais du drop shot c'est plutôt une technique de prospection alors que d'habitude c'est plutôt on sert à targeter un pot ou un poisson pour toi tu fais de la prospection avec sans avoir l'inconvénient de la tête plombée qui vient marteler le fond et qui a l'air plus possible qui est plus discret et quand j'ai ma touche je reste sur le secteur et c'est un très très bon accessoire vous n'avez pas d'y penser il y a une suiveur la suiveuse de pêche qu'il vient de vous donner merci Sylvain merci merci